... Énorme déception pour le collectif anti-décharge, le cas des Mauvis, puisque la commune de Villoncourt apparaît aujourd'hui plus que jamais comme le lieu du futur centre de stockage des déchets ménagers des Vosges. Le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, a en effet rendu ce matin un avis favorable sur le projet de Cita-Lorraine pour la commune de Villoncourt. Cet avis favorable vient après deux autres rendus fin août à l'issue de l'enquête publique. Le préfet a donc décidé de suivre ses avis. Oui, j'ai en effet pris la décision d'approuver le projet de création d'un site de stockage de déchets non dangereux sur Villoncourt. Villoncourt est le quatrième site étudié pour prendre le relais du centre de Ménarmont au nord du département qui arrive en fin de vie. Après enquête, les autorités ont donc conclu que Villoncourt présentait toutes les garanties en termes de sécurité environnementale, répétant la nécessité de trouver un lieu. On n'est jamais satisfait sur une solution de stockage de déchets. C'est vrai que la solution idéale, ce serait un tri global, un recyclage global. Après, on sait qu'aujourd'hui dans les Vosges, il faut un lieu, au minimum un lieu de stockage de déchets. Donc après avoir vu les dossiers présentés, ça me semble être le dossier le moins pénalisant pour l'environnement dans le département des Vosges. Au lieu dit la campagne, au cœur d'une clairière à l'écart du village de Villoncourt, le nouveau centre devrait compter 12 hectares de stockage de 80 000 déchets par an environ. Toutes les questions qui avaient pu être posées par les riverains, par les élus, ont été examinées. Qu'il s'agisse par exemple de l'étanchéité du site, le centre de stockage sera sur une couche de 40 mètres d'argile, étanchéité, là aussi. On avait mis en avant, certains avaient mis en avant des risques. Il y a des dépressions calcaires. Ces dépressions ne sont pas sur le site, sont un petit peu plus loin. Tous les écoulements d'eau ont été examinés également. Les aspects environnementaux ont été pris en considération. Sita Lorraine devrait donc démarrer les travaux au printemps et demander une prolongation de l'exploitation de Ménarmont pour une année. Le collectif anti-décharge dénonce une décision politique. Il y a eu d'autres coders dans des sites à peu près les mêmes. Je vais faire allusion à Aecles par exemple, où le préfet avait mis un avis défavorable. Ce site de la campagne, pour nous, n'est pas plus favorable que celui de Aecles. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui que le coders vote en majorité pour le site de la campagne. Ils ont fait appel à un cabinet d'avocats parisien spécialisé dans l'environnement pour envisager un recours. Concernant les autres dossiers, Aecles et Robécourt sont toujours en cours d'instruction et devraient être examinés prochainement.